Je pense que ça doit se sentir dans, en effet, mon comportement. Ce qui fait que, évidemment, je suis là, mais en même temps, je regarde. Je suis très concentrée, toujours dans le jeu, mais en même temps, ce jeu me semble bien ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu, une sorte de présenterie. C'est exactement la même chose dans Fèdre. Quelqu'un s'entissait, quelqu'un s'entissait que je misse dans le rôle de Thésée et quelques émotions que j'éprouvante. En même temps, je me regardais et ça me semblait être quelque chose que je gagnais. Il n'est pas comme une sorte de gros lot, inattendu, et peut-être qu'on pourrait me retirer de ce cas-là. Un jour, on me dirait que ça suffit comme ça, enfin, que je n'avais pas droit à ça et qu'on va m'arrêter. C'est-à-dire, je crois que c'est de ce sentiment que, de ces 16 années de... C'est drôle, ça vous fait rire, mais pourtant, je vous assure que je vous dis la chose la plus sincère, enfin, c'est que c'est de ces 16 années passées sans rien faire, à attendre, à aller dans les couloirs de la télévision, demander à des gens, à des assistants de réalisateurs de télévision, s'ils n'avaient pas quelque chose pour moi. Sophia, ils arrivent là. C'est pendant ces 16 années, comme ça, que j'ai passé là, comme ça, évidemment, j'ai fait tellement de rêves, j'ai eu tant de déceptions tendant lui, j'ai tellement souvent, des fois que je n'allais plus le faire, que c'était, et puis finalement, j'ai quand même, une fois, décidé définitivement que c'était trop ignoble, ce métier, trop humiliant, que ce n'est pas possible. Qu'il fallait l'abandonner définitivement, que ce n'est pas possible de se livrer, comme ça, à ce marché abject de l'acteur, je l'ai abandonné, et du jour où j'ai décidé de l'abandonner, définitivement, à ce moment-là, les chemins se sont éclairés devant moi de la possibilité de le faire. Et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas besoin d'être tellement professionnelle pour le faire, et que je suis devenue une espèce de clandestin de mon propre métier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'où, évidemment, je crois, ce regard, si vous voulez, par exemple, le fait de me coucher par terre et de mettre mes pieds à la place de la table, ne croyez pas que ce soit une réflexion très profonde, c'est simplement une idée de faire des bêtises, enfin ! Et puis, je crois que là, enfin, mais quand vous me demandiez, quand vous me posez la question finalement extrêmement intime et presque indiscrette, qui était comment je me vivais en tant que metteur en scène et acteur à la fois, je vous réponds que je me vis, comme on dit, puisque c'est ce qu'on dit, que je me vis dans une attitude de... pas sérieuse. Et c'est probablement aussi ce qui fait que parmi les gens qui travaillent avec moi, il y a souvent des gens qui ne devraient pas faire du théâtre. Au fait, il y a, par exemple, machin ne devrait pas faire du théâtre, absolument pas faire du théâtre. Enfin, voilà. Non mais, c'est sérieux, je veux dire, écoutez, il est professeur de droit international public. Il, voilà, il n'a aucune qualification pour faire du théâtre, enfin, c'est quand même. Et d'autres gens à qui j'ai fait faire du théâtre, que j'ai entraînés dans cette voie, et qui, quelquefois, étaient des gens qui avaient, par exemple, un énorme accent étranger qui n'aurait jamais dû faire du théâtre en France. Ce n'est pas possible, on ne comprenait rien s'il disait. Il y a toujours chez moi cette idée, comme ça, de peut-être une idée de me venger contre la normalité du théâtre, un danger de tout faire pendant quand même 16 ans. Parce que pendant 16 ans, j'ai envoyé ma photo avec mon curriculum dicté dans tous les théâtres. Avec deux bouches. On faisait ça. Je peux continuer longtemps. Et on partait, on allait ensemble en moto. Et on allait dans les maisons de doublage. Et alors, nous avions inventé un numéro ensemble, de mots chez moi, qui consistait à faire, parce que nous étions similes, à faire l'article l'un pour l'autre. C'est-à-dire que nous ne disions rien. Et c'était l'autre qui disait, alors je me rappelle que Debauche disait de moi, qui n'avait absolument rien fait, qui était complètement inconnu, qui était totalement mort de civilité, me présentait, on disait, voici mon ami qui est le plus célèbre spécialiste du doublage en Europe. Et des choses comme ça. Et finalement, je raconte ça, mais ça ne servait à rien. C'est-à-dire que ça ne nous a pas fait travailler plus, nul un ni l'autre, que si nous l'avions au fond, rien fait. Bon, cette espèce d'œuf, ou cette espèce d'œuf lisse, je reprends ici l'image assez belle, de Cédric Saint-Marco, enfin, cette espèce d'œuf lisse que représente le monde du théâtre, pour qui il se sent à l'extérieur, c'est quelque chose, enfin, je ne sais pas, pas mal de comédiens, enfin, j'en vois et j'en connais pas mal ici, qui me connaissent évidemment bien, et pour les personnes qui sont là, et pour les personnes qui nous entendent, à la radio, c'est quelque chose, enfin, je pense qu'il faut en parler de ça. Et pour moi, ça ne peut pas être séparé, enfin, je crois que je n'ai pas fini ma phrase, cette espèce d'œuf, je lisse, qui représente ce monde du théâtre, pour les personnes qui en sont exclues, qui s'en sont exclues, c'est quelque chose, dont il faut parler, dont on ne peut pas parler, et c'est lié pour moi intimement, cette situation, en fait, socio-économique de l'acteur, c'est lié intimement, en fait, à ma manière esthétique de travailler, et donc, certainement, à mon regard, quand je suis enseigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada